Bonsoir. La normalisation du trafic aérien figure parmi les préoccupations majeures du gouvernement de la République. Une nouvelle compagnie a vu le jour. Elle est baptisée Air Congo. Et dans un même registre, le Premier ministre Samo Aloukonde a eu des entretiens avec une délégation du groupe Ethiopian Airlines, nous dit Patti Tondouamou. Le partenariat RDC, Ethiopian Airlines, refait surface. Le Premier ministre a examiné des nouveaux dans son cabinet de travail avec une délégation d'Ethiopian Airlines conduite par le ministre des Transports et Voix de Communication, Chereben Okende. Cette démarche entre Jean-Michel Samo Aloukonde-Keng et ses hôtes d'Ethiopian Airlines est d'assurer la normalisation de la création effective de la nouvelle compagnie aérienne congolaise dénommée Air Congo. Selon le ministre des Transports, ces partenariats portent essentiellement sur la fourniture des sept aéronefs Ethiopian Airlines à la République démocratique du Congo, les programmes de maintenance et de renforcement des capacités du personnel et l'accompagnement de l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo devraient garantir le respect des normes internationales suivant les inspirations et orientations du chef de l'État Félix Antoine Tshiseki de Chilombo en matière d'aviation civile internationale et nationale. Le chef de l'État nous a dit de tout mettre en œuvre pour que le transport aérien en République démocratique du Congo soit normalisé. Voilà pourquoi, en suivant aussi les orientations de son excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nous avons envisagé un partenariat stratégique avec le groupe Ethiopian Airlines. Cheribe Okende affirme aussi que ce projet approuvé par le gouvernement s'active avec célérité pour lancer la nouvelle société aérienne Air Congo, digne de ce nom, afin de normaliser les trafics aériens. Mais ce fait à ce manager de Ethiopian Airlines s'est dit plutôt heureux de pouvoir rassurer la partie congolaise de la détermination du groupe Ethiopian Airlines à pouvoir réaliser son partenariat stratégique avec la République démocratique du Congo. C'est là où il y a une nécessité de desservir les ciels aériens nationales et régionales. Pendant l'entre-temps, nous remercions infiniment cette opportunité qui nous a été accordée par le gouvernement congolais et à travers le Premier ministre et bien sûr en travaillant en connuvence avec le ministère des Transports. Nous sommes là pour démontrer notre engagement ferme à pouvoir mettre sur pied une société aérienne digne de ce nom. Il s'est également réjoui de cette opportunité du chef du gouvernement offerte à son groupe Ethiopian Airlines, certes un engagement ferme de pouvoir matérialiser le projet. Et devant la Commission Infrastructure et Aménagement de l'Assemblée Nationale, le DG de la RVA, s'est expliqué sur le fonctionnement du portefeuille de cette entreprise. Un reportage de David Moubenga. Après avoir été renvoyé à ses études lors de la première audition par la Commission de l'Aménagement du Territoire, Infrastructure, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication de l'Assemblée Nationale, le directeur général de Congo Airways, Pascal Kassongo, est revenu à la charge ce mardi, cette fois-ci avec beaucoup plus de lumière sur la gestion et le fonctionnement de cette compagnie nationale. Le Congo Airways, aujourd'hui, il y a une situation alarmante, bien sûr, mais ce n'est pas dramatique. C'est une compagnie qui est comme un diamant frit, qui ne demande qu'à être poli. Voilà, donc nous allons continuer à exploiter ces réponses dans notre sous-commission. Mais dès le départ, déjà, nous sommes convaincis parce qu'il a répondu à plus de 90% de nos préoccupations. Le directeur général de Congo Airways a lancé un cri d'alarme, invitant les députés nationaux à soutenir cette compagnie aérienne qui traverse des moments difficiles. 30 jeunes étudiants congolais suivent depuis quelques semaines un programme universitaire en semi-présentiel grâce à une académie mise sur pied à Kinshasa par la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi et l'université 3A de Reims en France. Ces étudiants sont inscrits dans les filières techniques et ce programme a été évalué au cours d'une séance de travail présidée par la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, nous dit Neshakiala et Patrick. Autour de la vision de la première dame, celle d'une bonne éducation garantie par les études de qualité pour les jeunes congolais. Grâce à sa collaboration avec l'école 3A Reims de France, la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi offre un parcours de formation universitaire très peu expérimenté dans le pays à 30 jeunes congolais. 30 étudiants, dont 28, qui vont bénéficier d'une formation à distance à partir de Kinshasa en présence des intervenants de la 3A de Reims et deux qui la suivront sur place en France. Tous participent à une même et unique promotion avec les étudiants français de l'école 3A. C'est un projet très intéressant qui permet à nos yeux de transmettre et de renforcer les compétences et les capacités des étudiants dans le but de pouvoir aussi les amener à revenir en France et de participer à la poursuite du développement du pays en se servant des acquis qu'ils ont pu obtenir dans le cadre de leur formation et c'est un très beau projet. Nous sommes très ravis d'avoir repéré l'excellence des étudiants ici au même titre que ce que nous avons en France actuellement. L'objectif est qu'au fil de l'eau, ils arrivent sur le campus français pour permettre d'aller le plus nombreux possible passer leur examen en France. Cette formule de formation qui fait partie du programme Excellencia a donné naissance à l'Académie internationale d'excellence et de management à IEM créée par la fondation Denis Niakiruchi Sekedi et qui va bénéficier de l'appui technique sur le plan local de la jeune chambre du commerce Congo Diaspora. Pour tout ce qui est pédagogique, le lien avec les professeurs de France et de la RDC et le suivi au quotidien des étudiants ainsi que les positionnements sur les stages et les ateliers pratiques, c'est la jeune chambre du commerce qui gère cette partie-là au nom de 3A Excellente dans le cadre de ce partenariat avec la fondation de Maman Denis Niakiruchi Sekedi. La délégation de cette université a au cours des échanges félicité et remercié la première dame pour sa vision et sa franche collaboration avec leur institution d'enseignement supérieur. L'université 3A de Rennes est spécialisée dans les filières telles que l'agriculture, l'agro-industrie, le développement économique et communautaire, des filières techniques pour lesquelles la première dame Denis Niakiruchi Sekedi s'appuie pour bâtir une jeunesse plus forte que jamais. La province de Tanganyika va désormais se doter d'un laboratoire moderne de l'Office Congolais de Contrôle OCC grâce à un effort conjoint du gouvernement provincial et l'Office Congolais de Contrôle. C'est le directeur général adjoint de l'OCC qui a procédé à la pose de la première pierre à Kalemi. Images et commentaires. Dans une mission d'inspection du climent du travail à l'Office Congolais de Contrôle OCC Agence d'Académie, le directeur général AI, Gabi Loubiba Mampouya, est arrivé à Kalemi ces 3 mai des mille vendées, dit à l'aéroport du Caïnta. Décidément déterminé, Gabi Mampouya est accueilli par l'usagent et cadre de l'OCC à Kalemi. Sans escale, celui-ci va se rendre gouverneur à des provinces pour la présentation des civilités à l'autorité provinciale. Ici, il sera accueilli par le directeur du cabinet du gouverneur, par l'intérim, avec qui il va s'entretenir autour de sa mission d'environ 48 heures dans les chefs-lieux de la Provence du Tonganique. L'OCC va, au niveau de sa direction générale, décider de construire un laboratoire moderne qui réponde le standard international. Et dans cette cité industrielle, il y aura ce que nous appelons le cordon douanier. Tous les services de l'État doivent s'installer là-bas. Après les laboratoires, nous reviendrons pour construire quelque chose d'une province et d'une grande province comme la Tanganyika. Oui, il va procéder à la pose de la première pierre historique des constructions du laboratoire moderne d'analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les sites octroyés par le gouvernement provincial à l'OCC. Un print d'un esprit de développement est engagé pour vulgariser la vision du chef de l'État dans ce secteur, la lutte contre les produits impropres reste son cheval de bataille. En présence du représentant du gouverneur des provinces, Gaby Mampouya, directeur général Aïd et l'OCC, va poser la première pierre. La route Boukavou-Fizou-Vira est en état de délabrement très avancé et le gouvernement provincial est en quête des solutions. La dégradation de la route nationale numéro 5 est perte énorme pour les opérateurs économiques des provinces du Surkivu, Manima et Tanganyika. C'est avec regret que la délégation mixte et office de route, faunaire et bureau technique de contrôle BTC constatent la dégradation progressive du tronçon routier Businga-Lulimba. Ce constat a été fait du 30 avril au 2 mai lors d'une descente sur la RN5 de la mission de suivi du faunaire Kinshasa pour contrôler les projets réalisés par l'office des routes de Surkivu avec le financement du programme d'entretien routier 2021. La situation est catastrophique entre Businga et chez Moussimbi. Dans le territoire de Walungu, une chaîne de bourbiers bloque la circulation pendant la pluie. Plusieurs camions de marchandises en provenance des frontières de l'Est Afrique en passant par le Rwanda, le Burundi et les ports de Kalundu à Ouvira et Moussimbaki à Baraka ainsi que des provinces du Manima et de Tanganyika tombent sur ces tronçons routiers de moins de 10 kilomètres. Dans les escalpements de Ngomo, plusieurs menaces de coupures avec les fissures et des têtes d'érosion sur des endroits très dangereux. De Kamanyola jusqu'à Ouvira, presque tous les ouvrages d'art et d'assainissement construits sur les macadames sont menacés par les érosions de même que la chaussée. Les travaux ont été arrêtés suite à l'épuisement du financement reçu du Foner pour les travaux des tronçons routiers Luanga et Pemba. Des kits complets téléphoniques de communication pour les agents de sécurité et les cadres de la territoriale humaine dans la province du Congo central. Une dotation du maire de la ville de Matadi, c'est dans le but de rapprochement des gouvernants, des gouvernés, une des voies de lutte contre le banditisme urbain dans cette province. Pierre Ombouyou, reportage. C'est dans la stricte application du principe managérial. Accès sur la ferme, volonté de booster. Une gestion efficace et rationnelle de la cité. Principe calqué sur la célèbre sentence. Gouverner, c'est prévoir que le maire de la ville de Matadi, dans la province du Congo central, Maître Patinzou Zouzouama Kengedi, a procédé à la remise officielle d'une centaine de kits téléphoniques et de communication à un panel de cadres de la territoriale urbaine et agents de l'État commis à la sécurisation de biens et à la sécurité de nos compatriotes habitant cette partie du pays. Le but du chef de l'État, c'est de rapprocher l'autorité à l'orange. Dans la ville de Matadi, nous voulons que ces instructions de la haute hiérarchie du pays soient exécutées à la lettre. Nous avons pris l'option sur instruction de l'autorité, le VPEP, de distribuer à la base des téléphones portables. Le chef d'avis, le chef de quartier, le chef de cellule, pour qu'il puisse être en contact avec les services de sécurité, avec le gouvernement et avec nous-mêmes. Donc c'est pour combattre la sécurité. Je demande à ma population de soutenir le chef de l'État, d'ailleurs le chef de l'État, pour que le développement du pays commence en bas et ailleurs. À travers cette dotation, la mairie de Matadi caresse le vœu de rapprocher les gouvernants des gouvernés par le biais de cette opération de décentralisation lancée dans la commune de Nzanza et qui vont s'étendre dans toutes les autres communes de la ville portuaire de Matadi. Sans vouloir la remise de cartes et badges estampillés du logo de la mairie à tous les agents et cadres commis dans ces administrations de la territoriale. Et la fête nationale de l'enseignement a vécu. Revivons la célébration de cette journée dans la province du Kouilou. Une journée qui a interpellé les enseignants à se focaliser sur l'enseignement de qualité. Question de remonter le niveau de l'enseignement dans cette province. Le Kouilou 1 a vibré ce samedi 30 avril 2000 Vendée au rythme de la célébration marquant le 58ème anniversaire de la fête de l'enseignement national en RDC et haut en couleur organisée sous le patronage du gouverneur du Kouilou impulsé par le ministère provençal de le PST. Tout a commencé par une séance démonstrative. Dix côtés, deux élèves de quelques écoles de la ville de Bandoundou. Différentes filières, notamment la coupe-écouture, nutrition et tant d'autres. Ces élèves ont démontré à la face du monde les effets positifs de leur apprentissage. A la même journée, au cours de la grande cérémonie commémorative de cette journée nationale de l'enseignement présidée par la ministre Marie-Thérèse Manessa, dit sainte-mère, au nom du gouverneur Uli Itchundala empêché, les provètes de la province éducationnelle Kouilou 1 a salué la bravoure du gouverneur Itchundala, le ministre national de le PST, maître Tony Mouaba, et le président de la République pour leurs efforts liés à l'effectivité de la gratuité de l'enseignement, mais également le ministre provincial de l'EPST du Kouilou, Éric Mouziazia, qui a exhorté les enseignants à assurer une bonne qualité de l'enseignement. Le ministre provincial, Éric Mouziazia, étale la situation de l'EPST au Kouilou. Il faut d'abord noter la gratuité de l'enseignement primaire, secondaire et technique, notamment avec la gratuité du TNAPF, la gratuité d'Octeure-Sous-Méthlonde, ce qui a allégé ses charges des parents. Il était important que nous puissions le rappeler aujourd'hui, et puis il y a plusieurs efforts qui sont en train d'être fournis par le président de la République, et fort soutenus par des différents acteurs, pédagogiques, dans l'essence de l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de la ligne contre les antivaleurs. Cette cérémonie a été clôturée par la remise de quelques prix aux écoles sacrées championnes au cours des championnats du football et des Nzango, organisés en pré-lead de cette célébration. Et le gouverneur de Kinshasa, Jantidingo Bila, est arrivé hier mardi à Inongo, chef-lieu de Maindombe, où il a transmis le message de soutien à la candidature du chef de l'État, Félix-Antoine Chisekechi-Lombo, aux élections prochaines en 2023. C'est en sa qualité du grand notable du Maindombe, que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantidingo Bila Mbaka, séjourne depuis mardi 3 mai 2022 à Inongo pour sa toute première fois depuis qu'il ne plus gouverneur du Maindombe à la suite de son élection comme gouverneur de la ville de Kinshasa, les mobiles de son déplacement, et d'apporter son soutien au ticket de l'Union sacrée de la nation constitué des Ritabola et des Jax Mbombaka à l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Maindombe. Visiblement très heureux de revoir les siècles. Trois ans plus tard, Jantidingo Bila a communué avec la population en liesse qui lui a réservé un accueil très délirant, digne de son rang de l'aérodrome d'Inongo jusqu'au lieu du meeting. Prenant la parole devant cette foule compacte, très émue, le gouverneur a tenu d'abord à exprimer ses remerciements à ses frères et soeurs d'Inongo pour leur accueil spontané et chaleureux. J'ai travaillé ici comme gouverneur, j'avais fait ce que je pouvais faire et aujourd'hui, je suis content de voir que le gouverneur intérimaire, Jax Mbombaka, est sur mes traces. L'occasion faisant le larron, Jantidingo Bila Mbaka a également parlé de son nouveau parti politique, l'Alliance des Congolais progressistes, ACP, qui a déjà, selon lui, pris des millions d'adhérents avant d'indiquer que l'ACP est en train d'être implanté dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Objectif principal, soutenir les actions du président de la République, Félix-Antoine Diceke di Chilombo, et sa candidature pour sa réélection en 2023 a laissé entendre l'autorité morale de l'ACP. Après sa mission à Kinshasa, le gouverneur du Kassai a regagné le chef de la province, la ville de Chikapa, accompagné des élus nationaux. Ensemble, ils ont abordé plusieurs sujets, notamment la situation sécuritaire qui a prévalué à Kamwecha, dans la province du Kassai. Le chef du gouvernement provincial a tenu une importante réunion avec la délégation des élus nationaux. Leur entretien a tourné autour de la situation qui prévaut dans la cité de Kamwecha, entre les ressortissants du Grand Bandoundou et du Kassai. Au sorti de la dite rencontre, l'honorable Léon Moubikaï, qui conduit la délégation des élus, a devant la presse précisé qu'ils sont venus s'enquérir de la situation de Kamwecha. Il a, par la même occasion, lancé un message d'épée à toutes les différentes communautés vivant au Kassai. Nous voulons la paix, nous voulons une bonne cohabitation, nous voulons la réconciliation. Même message partagé par l'élu du Grand Bandoundou, Jean-Pierre Pasi Zapamba Bouka, membre de la commission écofine et contrôle budgétaire qui a appelé la population à la cohabitation pacifique. Nous étions conviés à une discussion avec nos collègues du Grand Katanga, nous qui venions du Kassai, en vue d'examiner les causes qui conduisent pratiquement les populations du Grand Kassai au déplacement massif. Signalons qu'une descente de la délégation est annoncée dans la cité de Kamwecha. La République démocratique du Congo est un pays qui a inscrit son nom sur l'échiquier international et ce, grâce à son développement à travers tous les domaines de la vie nationale, pour pouvoir pérenniser cet acquis, l'unité reste et demeure unique, maître mot. Voilà ce qui justifie la sensibilisation du maire à ce sujet. Pour sa mission régalienne, celle de veiller à l'encadrement efficient des dignitaires d'État, l'AMT s'investit dans la droite ligne des actions positives menées par les autorités étatiques. C'est dans cette dynamique qu'il faut situer la descente à Louboumbachi du président national de l'AMT, l'honorable Ongen Dalomombo-Martin, qui a piloté une équipe des dignitaires d'État auprès de l'autorité urbaine intérimaire Lauriane Kalombo-Moua, l'honorable Sam Kassangou, et le numéro 1 de l'AMT dans l'espace Grand Katanga. Nous sommes venus voir Mme le maire pour l'encourager par rapport au travail qu'elle est en train d'abattre. Nous avons remarqué que la ville est devenue de plus en plus propre, mais aussi nous encourageons les limites qu'elle a posées et qui permettent à la ville de souffler. Nous avons remarqué que le centre-ville est de plus en plus dégagé et l'ordre public est revenu. Et pour ça, nous ne pouvions que venir l'encourager et la soutenir dans ce qu'elle est en train de faire. C'est l'objet de notre visite ici à la mairie aujourd'hui. Et comment l'autorité urbaine a accueilli cette démarche des dignitaires d'État ? Sa réaction était bonne. Elle était encouragée de nous recevoir et elle était enthousiaste du soutien que les dignitaires d'État lui apportent aujourd'hui. L'association des médaillés et titre honorifique de la République démocratique du Congo sous la houlette de son président Nguyen Dalomombo-Martin s'engage fermement à soutenir les autorités du pays à tous les échelons pour le développement de la République démocratique du Congo. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, interpellation du ministre provincial de l'Intérieur relative à l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Suivez ça en image. Présidée par l'honorable président Godempo Ikadima, la plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été consacrée à l'interpellation de Didier Tenguetelito, ministre provincial en charge de l'Intérieur et Sécurité, par l'honorable Armand Ifukieto, auteur de la dite interpellation relative à la recrudescence de l'insécurité dans la ville province de Kinshasa. Les élits provinciaux de Kinshasa se sont succédés tour à tour au perchoir de cet organe délibérant pour présenter leur doléance relative au secteur sécuritaire de Kinshasa. L'honorable Samika Lonji, président de la commission PAJ à l'APK, nous en donne la substance. La question orale avec débat adressée au ministre de l'Intérieur et Sécurité par notre collègue Armand, c'était une question très cruciale, une question très pertinente parce que la ville de Kinshasa s'inquiète, les Kinois se demandent pourquoi nous sommes abandonnés. La population était presque abandonnée et nombreux disent que les députés provinciaux de la ville de Kinshasa ne font absolument rien. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons posé plusieurs questions qui dérangent la population kinoise et nous attendons que les ministres de l'Intérieur et Sécurité de la ville de Kinshasa puissent revenir dans 48 heures pour répondre à toutes nos préoccupations et ce sont les préoccupations qui concernent plus la population kinoise. Le ministre Didier Tengue Télito devra revenir 48 heures après répondre aux préoccupations des élus provinciaux de Kinshasa. La crypto-monnaie sera bientôt sera bientôt opérationnelle dans les universités de la RDC et devra s'étendre à toute la course congolaise. Le représentant de DeFi en RDC le confirme. On est en train de créer un cours sur les crypto-monnaies où vous avez la possibilité d'apprendre de façon très facile et claire comment fonctionnent les crypto-monnaies, comment est-ce qu'ils peuvent vous aider, comment est-ce qu'ils peuvent donner des bénéfices au peuple du Congo. Alors, il y aura un cours où les élèves de l'université peuvent s'inscriter plus parce qu'on sait bien sûr que pas tout le monde a l'accès à l'université et pour tous les autres ils doivent seulement voir sur l'internet pour les cours universités il faut être inscrit à l'université. Alors, bien sûr que ça c'est plutôt pour les gens qui sont déjà inscrits ou l'université. Les cours seront gratuits pour les étudiants. Desfaises en devra travailler en étroite collaboration avec le ministère du numérique. Ses responsables se sont entretenus avec le ministre de tutelle. Les étudiants pourront ainsi avoir la facilité de financer leurs études et aussi leurs recherches. Un atout majeur pour les étudiants de la République démocratique du Congo. Bientôt la relance des travaux de construction des nouveaux bâtiments à l'UPN et INBTP une assurance du conseiller principal du chef de l'État David Moukéba lors de sa descente d'inspection sur les lieux. L'État avec Iverson Kabwaba dans les images de Hussein Dalla. Plus de questions de bâtiments délabrés dans les établissements universitaires publics. C'est ce qui justifie la descente du conseiller principal du chef de l'État en matière d'infrastructure. David Moukéba à l'UPN et à l'UNBTP la première visite d'inspection pour la relance des travaux de construction et réhabilitation à concerner l'UPN qui se trouve dans un état de vétusté. Le conseiller du chef de l'État a promu de matérialiser la vision du chef de l'État vision axée sur l'innovation des réhabilitations et construction des nouveaux bâtiments dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. De son côté, le recteur de l'UPN a remercié le conseiller du chef de l'État pour cette visite qui leur a apporté une bonne nouvelle. Une mention de gratitude distinguée a été réservée au chef de l'État pour son implication dans la rénovation de ses infrastructures publiques. Le viol comme arme de guerre c'est le thème que le docteur Moukébé prix Nobel de la paix a exposé lors d'une conférence qui a réuni les personnalités du monde politique et scientifique pour les violences faites à l'est de la République démocratique du Congo en sollicitant une justice transitionnelle pour sanctionner les auteurs de crimes contre les femmes. Rodé Panda. Élèves, étudiants, professeurs d'âme, professeurs genrés, tous derrière, les comités de gestion et l'hôte du jour, le professeur d'auteur Denis Moukébé prix Nobel jusqu'à la salle de promotion de l'université de Kinshasa. Le docteur Moukébé dans une telle marche exceptionnelle et inhabituelle, le décor est presque rarissime. Dans son intervention basée sur les viols comme armes de guerre, le professeur docteur Moukébé a relaté l'historique de sa lutte débutée à l'hôpital de Pangy qui par la suite recevra plusieurs femmes violées dans toutes ses formes. Pour cela, le docteur Moukébé sollicite la justice transitionnelle pour que le coupable réponde de leurs actes et soit puni. Cette lutte, a-t-il souligné, ne peut pas être le problème du seul docteur Moukébé ni du gouvernement. L'implication patriotique de tous reste des droits et des devoirs. Il faut signaler qu'à l'ouverture, le professeur Mbelou, présidente de la structure genre de l'Inukine, a remercié les recteurs Jean-Marie Kayenbem pour avoir concrétisé le rêve des femmes professeurs, l'invité, les réparateurs des femmes. La même gratitude adressée également au docteur Denis Moukébé pour sa lutte aussi louable au profit de la femme. A la fin de la manifestation, le recteur de l'Inukine a remercié les autorités présentes dans la salle en saluant à juste titre l'humilité de son hôte pour cette leçon magistrale de haute facture. Il a révélé à l'assistance l'organisation prochaine par les comités de gestion de cours à distance avec le docteur Moukébé. Et dans la province du Haut-Katan, les exilés de Sion ont fêté leurs 20 ans de succès, une chorale qui a fait l'épreuve dans le monde musical depuis 2022 et cette cérémonie a été couplée de 8 ans d'existence du groupe de presse Héritage. Un commentaire de José Baytou. Pour le 20ème anniversaire de l'ère chorale, les exilés de Sion ont choisi Lubumbashi, ville qui les a vu naître pour célébrer cet événement. Devant un podium qui a refusé du monde les personnalités et mélomanes de Lubumbashi sans compter ceux d'autres provinces et de l'étranger, ont savouré les hits religieux de ces artistes hors pair. La SBL Nabi Samoueli Hauss qui produit ces groupes a donc offert au public un concert du bonheur et des spiritualités véhiculées par ces hommes et ces femmes qui chantent avec leur cœur. Ils ont glorifié les dieux à travers Koulou Sese, Kungoulou Yamaboué et autres des chants cultes imprimés du Asafa, un rite religieux qui tire ses racines de l'espace grand Katanga. Dans les publics et avec sa modestie habituelle, les révérends pasteurs Florik Abangénoumbi, initiateurs et parrains des exilés de Sion. Réunis par un pasteur, les révérends Florik Abangénoumbi, ils voient le jour le 30 avril 2002, ils vont constituer un groupe cosmopolite d'artistes de Kalemi, Lubumbashi et Koloisi auxquels se sont greffés ceux de Kinshasa. Ces groupes ne portent pas l'identité d'un coin du pays, il est à ces jours le reflet de l'unité nationale. Après une révigorante production à l'hypnose de Lubumbashi, les exilés des Sion vont prendre part à la cérémonie des 8 ans d'existence du groupe de presse héritage dont le révérend Florik Abangénoumbi et les promoteurs ici autour de la chorale des exilés des Sion et des cadres de la S. Bel Nabi Samueli House Sion 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 Sous-titrage ST' 501 ...